Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames et Messieurs les collaborateurs, collaboratrices, chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants élus de l'Assemblée de Polynésie française, aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous regardent en cet instant, je voudrais vous adresser mes salutations et bien que Noël s'est tenue hier, vous adresser néanmoins en entrenant à tous nos voeux les meilleurs pour ce Noël qui vient de se terminer. Nous allons reprendre notre séance et je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour et de la durée des interventions. Cette durée a été fixée à 1h30 par candidat. Point 2, élection du président de la Polynésie française et point 3, clôture de la séance. Voilà, monsieur. Merci, madame la secrétaire générale. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui a été proposé en conférence des présidents. Nous passons au vote qui est pour... A l'unanimité. A l'unanimité. Donc l'ordre du jour est approuvé. Nous passons au deuxième point de notre ordre du jour, c'est-à-dire l'élection du président de la Polynésie française. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture des dispositions statutaires relatives à l'élection du président de la Polynésie française et plus particulièrement l'articles 71 et 69. Monsieur le Président, l'article 71 sur le délai d'élection du président de la Polynésie française de la loi statutaire prévoit qu'en cas de vacances ou par suite du vote d'une motion de censure, l'Assemblée de la Polynésie française élit le président de la Polynésie française dans les 15 jours qui suivent la constatation de la vacances ou le vote de la motion de censure. Si l'Assemblée n'est pas en session, elle s'est réunie de plein droit en session extraordinaire. S'agissant de l'article 69 sur le mode d'élection du président de la Polynésie française, celui-ci dispose que le président de la Polynésie française est élu au scrutin secret par l'Assemblée de la Polynésie française parmi ses membres. Il peut également être élu par l'Assemblée hors de son sein sous présentation de sa candidature par au moins un quart des représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, chaque représentant ne pouvant présenter qu'un seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l'Assemblée de la Polynésie française. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le Haut-Commissaire de la République peut, dans les 48 heures du dépôt des candidatures, saisir le thème administratif qui se prononce dans les 48 heures. L'Assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jour férile non compris, quel que soit le nombre de représentants à l'Assemblée de la Polynésie française présents. Le vote est personnel. Le président est élu à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent se présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Et en cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Voilà, monsieur le Président. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture des candidatures qui ont été déposées pour l'élection du président de la Polynésie française. Monsieur le Président, nous avons reçu les candidatures de M. Gasson Tangsong le 15 décembre 2006 à 11h30 et la candidature de M. Oscar Temaru le 15 décembre 2006 à 17h20. Merci. Concernant l'ordre de passage des candidats, la conférence des présidents a procédé à un tirage au sort. Le premier candidat est M. Oscar Temaru. Le deuxième candidat est M. Gaston Thompson. Par conséquent, je demande à M. Oscar Temaru de bien vouloir se présenter au pupitre qui est ici devant pour venir exposer son programme devant l'Assemblée avant l'ouverture du premier tour de scrutin. Et je rappelle qu'à cet effet, vous disposez d'une durée de 1h30. M. Temaru, s'il vous plaît. Merci. Alors, juste une petite remarque préalable. Je vous demanderai au public de bien vouloir respecter l'intervention qui sera faite. Je rappelle que le règlement intérieur interdit toute intervention, toute manifestation de la part du public. Voilà. M. Temaru, vous avez la parole. Merci. 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 Aïe, on a dit, J'ai pas dit, J'ai dit, Qu'il y a qui se passe dans le pays, Il a de l'invier, Il a de l'invier, Il a de l'invier, Il a de l'invier, Ta tatoui e te re te mhanna. Te proufaudir oi tatou, te nunaimate te mene. Wa iahia ta tatou re. E i tara te ohi pa e oti te mhanna. E i tata te ohi pa e hopi te mhanna. I roto i nga mha'au e phameirei mui tatou. E tupua ta maitida. I rafuare oi tatou. E maitida to no te ye touhine eto tatou. Maitida to no te ye ta maine eto tatou. Ségolène Royal. Parce que nous ne voulons plus de l'état UNP colonialiste. Je vais essayer de m'exprimer en français pour expliquer tout ce qui s'est passé. J'ai une longue histoire avec le système colonial. Ça fait près de 30 ans que je me bats pour la démocratie. Il y a un monsieur qui est ici actuellement en vacances. Il a 80 ans. C'est un ami très cher. A l'époque m'avait prévenu. Fais attention Oscar. Ma DSS prépare quelque chose. Pour t'envoyer en prison. J'ai tous les détails. Il est là pour témoigner. C'était le début de l'histoire. Et pendant 30 ans, j'ai vécu tout ça. J'écrivais un livre sur tout ce qui s'est passé. Pour que la jeunesse de notre pays comprenne ce qu'est la politique, ce qu'est l'honnêteté, ce qu'est la démocratie. Je me rends toujours dit qu'il n'y a pas de démocratie dans un pays sous tutelle. Mette foi. Il y a ingérence de la part de l'État UNP. Il y a violation d'une décision. Il y a vol. C'est un coup d'État qui se prépare. Et je demande à la population de rester calme. Nous voulons que notre pays reste dans la paix. Nous aimons notre pays. Ce pays que nous voulons garder pour nos enfants, pour les générations à venir. Cela ne veut pas dire que nous excluons quoi que ce soit. Nous avons décidé pour la première fois dans l'histoire de notre pays de soutenir Mme Séoulène Royal. Parce que nous pensons, nous croyons, nous avons toujours été de gauche. que la gauche qui a été à l'origine des accords de Matignon, des accords de Nouméa, comprend mieux la situation. Parce que le peuple français a une histoire également. Et c'est un peuple que j'admire beaucoup. Et si nous avons pris cette décision, parce que nous savons très bien, nous avons encore un long chemin à faire avec la France pour construire notre pays. Mais une France plus juste, plus généreuse, plus démocratique. meta, nous savons, nous savons qu'il a 119 actions. Nous l'aim, nous savons qu'ils lesqu'ains, nous savons que ça. , nous savons qu'ils et nous savons qu'ils à laification. et nous y des fiers. l'économie de la vie. Il n'y a pas de la situation, non il ne m'a pas de la situation de la situation. Il n'y a pas de la situation la dissolution Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Mesdemoiselles, Messieurs, depuis deux ans, la Polynésie française vit une crise politique à rebondissement. Dans le dernier épisode, c'est joué avec le vote de la censure du gouvernement. J'ai pu lire, sous la plume d'habituel donneur de leçons, qui ne connaissent rien aux réalités de la Polynésie française, que le vote de la motion de censure a constitué un attentat contre la démocratie. La démocratie, c'est avant tout le respect du suffrage populaire. Les deux scrutins du 23 mai 2004 et du 13 février 2005 n'ont pas permis de dégager de majorité en siège dans notre Assemblée. Mais, contrairement à une idée reçue, les électeurs ont massivement manifesté leur attachement à la République française, en votant majoritairement pour les listes conduites par les partis autonomistes. Les représentants issus de ces partis portent la majorité absolue des voix des électeurs dans notre Assemblée. Face à la dérive de plus en plus importante du gouvernement qui vient d'être censuré, face à son obsession d'entraîner notre pays sur la voie de la rupture avec l'État et avec la France, les autonomistes qui travaillaient jusqu'alors en ordre trispercé ont jugé qu'il était temps de surmonter leur division, les querelles de personnes et de renouer le dialogue. Je m'en réjouis, puisque c'était le vœu que j'avais formulé devant vous, au mois de mars 2005, lorsque je m'étais porté candidat à la présidence de la Polynésie française, en appelant tous les autonomistes au rassemblement souhaité par la grande majorité de la population. Sur cette base de dialogue et de respect mutuel, les autonomistes ont trouvé un consensus dans l'intérêt général de la Polynésie française. Cette plateforme autonomiste que nous avons mise en place est un gage de stabilité pour l'avenir du pays. C'est en tout cas notre défi à tous de réussir ce rassemblement vité par l'intérêt supérieur du pays. Cette stabilité sera renforcée par la modification du monde d'élection des représentants, étape préalable d'un retour devant les électeurs. Vous le savez, dès le mois d'avril, j'ai eu la charge de faire signer une motion réclamant le retour au monde de scrutin en vigueur avant la dernière modification de notre loi statutaire. Parallèlement, notre président de l'Assemblée de Polynésie française a déposé une proposition de résolution afin que nous adressions un vœu au gouvernement central en vue de retourner à cet ancien monde de scrutin. Hélas, cette proposition qui nous aurait permis de débattre tous ensemble de l'opportunité de la modification de notre régime d'élection n'a jamais été transmise à la commission législative compétente étape à son inscription à l'ordre du jour de notre Assemblée. Et ce, bien que le président de la Polynésie française se soit engagé devant nous à ce qu'un débat soit organisé sur ce sujet. Il nous appartient de reprendre tous ensemble l'initiative afin de dégager le consensus nécessaire exigé par le gouvernement central pour que le Parlement soit saisi d'une demande de modification de notre loi électorale. Aussi, je m'engage, conformément au souhait de la plateforme autonomiste, à ce que cette question soit soumise à discussion dès la prochaine séance de notre Assemblée par l'inscription à l'ordre du jour de la proposition de résolution déposée par le président de notre Assemblée. Ce débat est d'autant plus important que toutes les formations politiques représentées ou non dans notre hémicycle se sont accordées sous sa nécessité même si des désaccords semblent subsister sur les modalités de scrutin. Mais il m'apparaît que les divergences qui ont pu naître ici ou là ne sont pas insurmontables. Nous devrions obtenir le large consensus nécessaire pour que le gouvernement central appuie notre demande de modification, demande de scrutin. De même, il m'apparaît important de mobiliser toutes les institutions de notre pays pour renforcer ce consensus et démontrer aux parlementaires nationaux que notre démarche correspond à une aspiration profonde tant du monde politique que de la société civile. Cette priorité que je viens d'exposer me semble être de nature à pacifier les relations difficiles que nous avons connues au sein de notre Assemblée. Elle m'apparaît également être un gage de retour à la confiance des Polynésiens dans leur classe politique. après avoir obtenu la modification du monde de scrutin, si l'instabilité politique persiste, le retour aux unes devra s'imposer. Mais, je crois fermement que la nouvelle majorité s'inscrira dans la stabilité et la confiance. Le retour à la confiance dans tous les domaines devra être une priorité du prochain gouvernement. À ce titre, il est urgent de rétablir les relations apaisées et de confiance avec l'État, partenaire naturel de notre développement. Après les errances et les provocations de ces derniers mois, le retour au dialogue serein avec les autorités centrales sera le gage de la renégociation des accords financiers que nous avions avec l'État, mais également de la mise en œuvre d'un nouveau contrat de développement. De nature à nous donner toute la visibilité nécessaire sur le moyen et le long terme. Mais, nous ferons avec cette idée simpliste qui consiste à penser que l'État et donc les contribuables métropolitains peuvent nous accorder toujours plus d'argent pour satisfaire des dépenses croissantes de fonctionnement. La contribution de l'État à la Polynésie française doit rester dans le cadre de la juste solidarité, solidarité nationale et des financements obligatoires qui lui incombent. Elle doit venir également en soutien de notre développement. et à ce titre, je souhaite que l'utilisation des fonds alloués à la DGDE, Dotation Globale de Développement Économique, soit recentrée, comme son intitulé l'indique, sur le développement économique de notre pays. J'ai confiance dans la participation de l'État et je sais qu'il a toujours respecté ses engagements, combien même il peut y avoir des retards dans le versement des fonds correspondant à des engagements contractuels. Le rétablissement de dialogue est également une priorité dans le domaine des relations avec les partenaires sociaux. Plus qu'une priorité, c'est une nécessité. Le dialogue social a été mis à mal ces derniers temps et du fait que des décisions ont été prises sans aucune concertation. alors qu'elle concernait au premier chef les acteurs économiques que sont les chefs d'entreprise ou les représentants des organisations de salariés. Mon gouvernement entend redonner toute sa substance à un dialogue permanent, à la concertation, élément indispensable pour asseoir sur des bases solides la relance économique. Mais la priorité, c'est aussi d'apporter des réponses concrètes aux attentes légitimes des Polynésiens. Des réponses sur le plan de la vie quotidienne des citoyens. Des réponses sur le devenir de notre pays au sein de l'ensemble français. La plateforme autonomiste a, à juste titre, perçu le mal-être de nos concitoyens et les difficultés face à la hausse des prix. On pourra toujours épiloguer sur les raisons de la valse des étiquettes. l'important n'est pas dans le constat. L'important réside dans les mesures que nous prendrons rapidement pour faire baisser les prix. plusieurs pistes ont été envisagées. Mais de mon une évaluation préalable qui devra s'effectuer dans les plus brefs délais. Je m'engage personnellement sur ce point. Mais là encore, il m'apparaît important que ces mesures soient prises en pleine concertation avec des acteurs économiques. Certains ont cru, certains ont cru que l'augmentation des salaires pouvait être une réponse aux problèmes de la cherté de la vie. S'il apparaît légitime de relever les bas salaires et particulièrement le SMIG, il ne faut pas oublier qu'une très grande partie de la population parmi la moins nantie a été exclue des dernières revalorisations salariales parce que, justement, elle n'est pas salariée. Je pense notamment à tous les travailleurs du secteur primaire, mais aussi à tous ceux qui n'ont pas d'emploi. la question de la revalorisation du pouvoir d'achat de nos compatriotes, les plus vulnérables économiquement, doit être appréhendée de manière globale et non pas de manière sectorielle pour, au final, ne bénéficier qu'à ceux qui ont déjà la chance de posséder un emploi. Le moteur de la prospérité pour tout un chacun, c'est d'abord le moteur du développement et de la croissance économique. La création d'activités, qu'elles soient salariées ou non, passe nécessairement par la relance de ce moteur économique qui donne des signes de ralentissement depuis de nombreux mois. les dernières décisions budgétaires n'ont pas été de nature à rassurer et à donner de la visibilité aux acteurs économiques qui ont manifesté leurs désappointements et leurs inquiétudes. En ce sens, je vous proposerai rapidement une réorientation budgétaire en vue de favoriser la relance des grands chantiers et ce, en mobilisant également toutes les capacités humaines et financières de nos établissements publics, comme le GT, qui doit retrouver sa vocation initiale. Cette politique des grands travaux a fait par le passé la démonstration de sa pertinence sur le soutien à l'activité économique et sur l'emploi. Parallèlement, et notamment dans nos îles, il est urgent d'activer une politique de travaux d'entretien et de rénovation des réseaux structurants. De même, il convient de relancer la politique d'équipement et de rénovation des bâtiments publics, notamment scolaires ou de santé. Personne, personne ne comprendrait que nous puissions réaliser seulement des travaux neufs sans nous attacher à l'entretien et à la mise à niveau de l'existant. Ces travaux, même s'ils ne sont pas toujours spectaculaires, sont de nature à mobiliser nombre de petites entreprises et énormément de main-d'oeuvre dans des secteurs géographiques en panne d'activité et de richesse. Le budget sera donc mis en priorité au service de cette relance. Si nous pouvons agir directement sur les chantiers publics pour contribuer à la croissance, nous devons également favoriser la relance économique par la commande privée. De nombreux projets ont été mis en attente en raison des incertitudes sur l'avenir, mais également à cause du ralentissement observé dans le traitement des dossiers de défiscalisation. Il nous appartiendra de faire rapidement le point avec les parties concernées et d'insuffler un nouveau dynamisme dans le secteur privé. L'action si c'est levier de la commande publique et de la commande privée, nous en connaissons parfaitement les effets. Ils sont de nature à redonner solidité et dynamisme à notre économie, mais également confiance en l'avenir. La croissance économique assurera un développement de l'emploi qui ne doit pas être déconnecté des réalités des besoins en formation et en insertion professionnelle. A ce titre, je mettrai en place un grand ministère dédié à ses objectifs. Si notre économie doit être forte pour permettre de répondre à l'augmentation de notre démographie et pour permettre l'amélioration du niveau de vie de la population, nous devons également l'appréhender dans une optique de croissance durable. Cela exige un soutien à la diversification de nos ressources propres. Nous avons déjà amorcé ce virage en soutenant la production des produits agricoles à haute valeur ajoutée, comme la vanille, en réorganisant le secteur de la perle pour le rendre plus compétitif ou en lançant des programmes de dynamisation du secteur de la pêche. Ces efforts devront être poursuivis et amplifiés. Mais nous devons aussi être attentifs au développement raisonné de certains secteurs. Il ne sert à rien de planter si les produits qui arrivent à maturité ne trouvent pas d'acheteurs. Nous porterons bien sûr toute notre attention au secteur du tourisme qui reste un des moteurs essentiels de notre développement. Deux longs débats ont eu lieu sur les orientations à donner. Je reste persuadé que nous devons axer l'essentiel de nos efforts pour faire de la Polynésie française une destination d'exception. Notre destination est chère et c'est la réalité. Nous ne sommes pas concurrentiels vis-à-vis d'autres îles paradisiaques. Sans négliger l'encouragement au développement de nos structures familiales, il nous faut proposer une valeur ajoutée dans la qualité tant de nos établissements que de notre service. En ce sens, il n'est pas utile de multiplier à outrance les structures hôtelières de petites unités avec un service irréprochable et une offre de loisirs importante peuvent satisfaire à notre développement économique et générer de nombreux emplois. Mais le développement de ces structures ne doit pas porter à notre environnement qui, lui aussi, participe de notre richesse. Je sais que dans l'esprit de certains, il est parfois difficile de concilier développement économique et respect de l'environnement. mais c'est une nécessité pour notre avenir et je suis décidé à accepter et à faire respecter cette exigence contraignante. Tout comme je suis décidé à prendre à bras le corps le problème foncier, la multiplication des litiges avec des occupations de terre est, là aussi, un frein à notre développement, mais également un handicap pour bon nombre de familles. Notre statut d'autonomie nous offre des possibilités en la matière. Je compte d'ailleurs agir pour que le tribunal foncier, prévu par la loi statutaire, soit mis en place dans les meilleurs délais. Il faudra aussi que nous réunissions toutes les bonnes volontés, ceux qui disposent d'une expertise ancestrale, les juristes, les experts, afin de dégager une solution consensuelle et imaginative pour enfin sortir de ce problème qui nous mine. La résolution du problème foncier permettra également de faciliter l'accès au logement, qui reste une préoccupation pour un grand nombre de nos concitoyens, à commencer par les jeunes ménages. Sur ce plan, nous poursuivrons une politique dynamique, tant dans le secteur du logement social que pour favoriser l'accès à la propriété. Le retour à la croissance économique et à la confiance est également une condition sine qua non d'une politique active de partage. la solidarité sociale exige une économie en bonne santé pour sa pérennité et pour être vécue en termes de partage et non pas par ceux qui créent des richesses comme une confiscation du fruit de leur travail. une bonne politique sociale doit avant tout permettre à ceux qui en bénéficient aujourd'hui de pouvoir s'en passer demain. L'aide que peut leur apporter la collectivité ne doit se comprendre que dans un objectif d'autonomie des bénéficiaires. C'est la différence entre l'assistanat et la solidarité. Et les efforts de la collectivité à l'écart des plus fragiles seront d'autant mieux compris qu'ils participent au retour à une vie digne et responsable. Ces efforts doivent répondre à une double exigence éthique et pratiques. Pratiques parce que sans donner l'égalitarisme bêlant, nous avons le devoir de ne laisser personne au bord du chemin. Pratiques parce que la marginalisation d'une partie de la population engendre des déviances telles la délinquance sans cette grandissante ou les violences familiales et bien d'autres maux. Prenons garde, plus les déséquilibres s'accroîtront, plus ces coûts handicaperont le développement de notre pays. risque. Si nous ne voulons pas côtoyer le risque permanent d'explosion sociale et celui de leur instrumentalisation politique, alors toutes nos énergies doivent être consacrées à traiter le mal dans ses causes et pas seulement dans ses effets. La clé de tout, c'est la jeunesse. son éducation et son épanouissement dans la vie active, c'est d'abord l'affaire des parents et il est vital de les responsabiliser par tous les moyens. Si les parents doivent être les premiers acteurs de l'éducation de leurs enfants, il nous appartiendra également de faire preuve de beaucoup d'imagination pour moderniser notre système scolaire et nos structures de formation pour les adapter aux réalités de notre environnement. Trop souvent, de par notre histoire, nous avons été tentés de nous calquer sur le modèle métropolitain. C'est une obligation de nous conformer aux règles de la République française si nous voulons que les diplômes délivrés en Polynésie française soient reconnus au niveau national et qu'ils constituent un véritable passeport au niveau international. Mais cela ne nous empêche pas. Et c'est aussi un des effets positifs de notre statut d'autonomie d'inventer un nouveau système qui correspond au mieux à notre perception des choses, à notre façon d'appréhender le monde pour au final être plus performant que nous le sommes aujourd'hui. Je souhaite au niveau des innovations indispensables que l'éducation à l'environnement et la promotion du sport soient pleinement intégrées dans le cursus scolaire. J'entends bien mobiliser l'ensemble du corps enseignant et des acteurs éducatifs afin de dégager les énergies nécessaires pour proposer de nouvelles lignes directrices. Tout cela, bien sûr, sans heures, sans a priori et dans la plus grande concertation. A ce titre, je ne renie pas les actions engagées par le ministre de l'Éducation pour valoriser l'enseignement et la pratique du réun ma'aurie. La défense de notre langue fait l'unanimité, mais cela ne doit pas tourner à une sorte d'entêtement stérile. Je crois que nous avons fait fausse route en nous focalisant sur le caractère officiel ou non du réun ma'aurie. Ce n'est pas ce qui compte et cela a été source de conflits et de divisions. Divisions entre nous, ici, au sein de notre Assemblée, mais aussi divisions entre les générations. Notre langue doit être le ferment de notre cohésion. L'usage de notre langue est reconnu et admis par tous les Polynésiens, même par ceux qui ne la pratiquent pas. Le véritable enjeu, c'est de mettre nos enfants en capacité de maîtriser parfaitement et à minima les deux langues qui leur sont nécessaires, le français et le réun ma'aurie. La modernisation est un défi permanent à notre langue, mais aussi à notre culture et à notre identité. Nous devons relever ce défi. Si nous devons avoir une véritable politique de valorisation de notre patrimoine culturel, nous ne devons pas nous contenter de figer notre culture comme étant un vecteur de préservation de notre passé. Ce qui vaudrait un repli sur soi et à terme à une fossilisation de notre société. La culture est un constant mouvement et dans le contexte de la globalisation, elle doit veiller à s'enrichir des apports de l'extérieur et à s'ouvrir sur le monde. Nous encouragerons toutes les initiatives à la matière et favoriserons des espaces d'expression et de création. J'ai bien noté qu'en termes de valorisation de notre patrimoine, une certaine importance a été donnée à la reconnaissance de notre pharmacopée traditionnelle et du rôle de nos tradits praticiens. Il me semble que les travaux engagés doivent être prolongés et validés scientifiquement. Pour autant, nous ne sourions aujourd'hui nous passer des structures modernes de santé et des bienfaits de la médecine occidentale. Nous connaissons tous les problèmes particuliers que rencontre ce secteur en termes de recrutement de professionnels de santé disposés notamment exercés dans nos îles. Il nous appartiendra là également de prolonger et de faire aboutir la réflexion engagée depuis de nombreuses années de réformer au besoin le statut de ces personnels de rendre le cadre de la santé publique plus attractif qu'il n'y l'est aujourd'hui. La prévention doit redevenir une priorité de l'action des pouvoirs publics. En effet, il dépend beaucoup d'elle que nous évitions une dérive des coûts de notre santé. De ceux des budgets sociaux afin de conserver les Polynésiens en bonne forme physique. Mais la prévention ne doit pas se limiter au seul domaine de la santé. Elle doit être appréhendée dans une conception plus large à vocation interministérielle qui intègre le traitement en amont de tous les grands mondes de notre société comme la délinquance, les violences conjugales ou l'illettrisme. En ce sens, il faut redonner toute sa dimension d'origine à les papes. Nous ne pouvons passer sous silence l'avenir du grand hôpital de Tauné. Personne ne peut raisonnablement venir aujourd'hui contester la pertinence de ce projet. Mais l'achèvement prochain du bâtiment ne résout pas le problème essentiel de son fonctionnement qui appellera sans aucun doute des décisions pesant sur l'équilibre des comptes sociaux. Le plus urgent est de se conformer aux dernières recommandations de la Chambre territoriale des comptes et de lancer notamment les études portant sur les coûts d'exploitation. Nous agirons là comme ailleurs dans la plus grande transparence et nous exposerons clairement les choix que nous serons amenés à faire pour financer les inévitables augmentations du coût de fonctionnement de l'établissement. Des choix en matière budgétaire, nous en aurons d'autres à faire dans un délai beaucoup plus rapproché. délai je veux parler de la nécessaire refonte du budget primitif 2007. Tel qu'il a été adopté par notre Assemblée, je n'étonnerai personne en affirmant que ce budget et les choix qu'il comporte ne nous satisfont pas. Nous avons des doutes sérieux sur la sincérité de certaines inscriptions et le niveau d'endettement irresponsable hypothèque l'avenir de notre jeunesse. Il nous appartiendra donc de présenter rapidement un collectif budgétaire qui tienne compte de nos nouvelles priorités, mais également qui prenne en compte des mesures d'économie, notamment sur le train de vie des pouvoirs publics et des mesures raisonnées de maîtrise des cours des services publics sans pour autant affecter le bon fonctionnement de ceux-ci. Tout est dans la bonne et juste répartition des moyens. Ce sont des conditions nécessaires à la baisse de la pression fiscale réclamée par tous. Si nous souhaitons diminuer le train de vie des pouvoirs publics, il n'en reste pas moins que nos ministères devront faire preuve d'efficacité. J'inviterai les ministres à s'appuyer pleinement sur l'administration qui dispose des compétences parfois sous-employés. Par expérience, je sais qu'un ministre efficace sait faire confiance à ses services, leur déléguer de vraies responsabilités et les associer à la prise de décision. À leur niveau de responsabilité, les chefs de service doivent être irréprochables, compétents et dignes de la confiance qu'est en droit d'attendre le gouvernement. De la même manière, je compte laisser une grande autonomie aux ministres. disposeront de larges délégations de pouvoir et pourront exercer leurs responsabilités. Il m'appartiendra, bien sûr, de veiller au respect des orientations que nous avons définies ensemble et au respect de nos engagements communs. Pour mener leur action, les ministres pourront s'appuyer non seulement sur l'administration, mais également si des cabinets composés de cadres qualifiés et compétents, dont le nombre aura été limitativement fixé par notre Assemblée. Concernant les rémunérations des collaborateurs du gouvernement, je m'engage à ce qu'elles soient strictement proportionnées au niveau de qualification des personnes et à la hauteur des responsabilités qui seront les leurs. J'assignerai enfin au cabinet de travailler en complémentarité dans le cadre de l'interministérialité qui est un gage d'efficacité. Le gouvernement est une équipe. Ses collaborateurs doivent travailler dans le même esprit de solidarité dans l'intérêt bien compris de la population. L'autonomie, c'est ce vers quoi doivent tendre également nos communes. Autonomie administrative et autonomie financière. Nous sommes aujourd'hui à un moment charnière de la réforme du monde de fonctionnement de nos collectivités communales. Notre objectif est de bien les accompagner dans leur développement et pour qu'elles puissent assumer pleinement leurs compétences, les anciennes et les nouvelles, comme la gestion de l'eau, de l'assainissement et des déchets dans un cadre maîtrisé et réaliste. Je sais que beaucoup de nos maires, pour ne pas dire tous, sont inquiets face aux nouvelles responsabilités qui perdent sur eux. Je voudrais les rassurer. Le pays sera présent à leur côté, ne serait-ce qu'au travers de la Commission d'évaluation des charges dans le cadre du transfert des compétences. Vous savez quelle importance j'accorde à ce sujet. L'État, lui aussi, participera, j'en suis certain. Encore une fois, et comme je l'ai déjà fait en tant que président du syndicat pour la promotion des communes, j'encourage nos communes à se regrouper au sein des structures intercommunales pour faire face plus efficacement à ces lourdes compétences. Cette intercommunalité que j'appelle de mes voeux nous permettra de mettre en œuvre une solidarité qui profitera à tous nos concitoyens, quel que soit le lieu où il réside par l'apport d'un service public de qualité et au meilleur coût. Mais je souhaite que nous allions plus loin et que nous tranchions avec certains mondes de fonctionnement actuel pour renforcer la proximité de nos administrés. en ce sens, je proposerai aux communes d'être le relais du pays dans sa politique de développement économique, social et culturel. Encore de nouvelles charges, me direz-vous. Bien entendu, chaque nouvelle compétence devra s'accompagner d'un transfert de moyens. C'est une obligation constitutionnelle. A cet égard, je proposerai aux élus locaux d'ouvrir le chantier de la fiscalité communale. Il n'est pas utopique, par exemple, que certains impôts existants soient perçus par les communes pour financer des services publics de proximité. Mais si l'on parle de ce principe, il conviendra aussi que les administrés sachent à quoi servent leurs impôts. Les communes doivent être pleinement associées au développement de notre pays et en devenir des acteurs essentiels. Les maires savent qu'ils peuvent compter sur moi pour préserver leurs intérêts dans les limites de l'intérêt général. nationales. Une telle réforme ne peut se faire que progressivement. Il faudra du temps et des talents devront s'investir dans l'administration au plus proche du terrain. À la réforme technique, je souhaite que corresponde une réforme de mentalité. ceci dit, je tiens à affirmer ma confiance dans notre administration. De nombreux jeunes diplômés ont rejoint ces ronds au cours des dix années écoulées. Le niveau de savoir et de compétence s'est élevé d'une manière marquée. J'estime aussi que le sens déontologique de l'administration a bien résisté aux aléas politiques. Tant nos fonctionnaires ont conscience qu'ils sont au service du pays. J'ai confiance en eux et ils peuvent avoir confiance en moi. Après les tensions, les divisions, les déceptions que nous avons tous vécues au cours de ces derniers temps, nous aurons besoin de toutes les énergies pour mener à bien nos projets et redonner confiance au pays. C'est cette confiance perdue qui a amené la censure du gouvernement par la majorité des élus de notre Assemblée. Chacun d'entre nous en son âme et conscience doit avoir à l'esprit qu'en ce moment même la population en tout entière nous regarde et que dans sa grande majorité elle aspire à ce que le changement annoncé le 13 décembre dernier trouve aujourd'hui sa concrétisation. Le contraire serait incohérent et surtout préjudiciable à notre pays. Nous avons besoin nous les élus de travailler en bonne intelligence et sans agressivité dans le respect mutuel de nos engagements politiques. mais ce dont nous avons le plus besoin c'est d'une mobilisation générale des forces vives du pays pour construire un avenir commun et prospère. Nous devons nous rassembler dans un destin partagé où chacun trouve sa place telle que soit son origine. nous devons nous rassembler pour que vive notre Polynésie française vive la France et vive la République française. Marouk. Applaudissements. 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 Merci. 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 Je vous remercie, je vous remercie. Nous l'avons pas de la promesse. Nous avons eu l'avis. Nous nous avons eu l'avis. Nous l'avis. Nous l'avis. Mais maintenant, ce n'est pas une nouvelle vie. C'est ce qu'on soit là. C'est ce qu'on soit là. Nous avons aussi tout ce que nous sommes et nous avons aussi l'entendez à notre pays et nous avons fait des histoires. Nous avons déjà eu l'entendu à la maison. C'est parti. 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 ? 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 Merci. Alors, pendant que la distribution des bulletins se termine, je précise qu'il y a un bulletin au nom de M. Oscar Temaru, un bulletin au nom de M. Gaston Tangsang et un bulletin blanc sur lequel est imprimée la marianne de l'Assemblée. Et le bulletin est glissé à l'intérieur d'une enveloppe blanche comme celle-ci. Alors, je précise qu'il y a au centre de l'hémicycle une table sur laquelle est posée une urne transparente. Et à cet effet pour les opérations électorales, je demande au secrétaire Mme Rosina Chinfou et M. Jean-Alain Frébeau de bien vouloir se présenter à côté de la table pour accueillir les votes effectués par les différents représentants. Mme Chinfou, M. Jean-Alain Frébeau, s'il vous plaît. Bien, le scrutin est ouvert. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Madame Algoïma. Madame Big Sabrina. Madame Big Sabrina. A voté. Madame Bob Dupontamara. M. Bissou, Jean-Christophe. M. Bissou, M. Bissou, M. Bissou, M. Jean-Michel. A voté. Madame Chinefou, Rosina. A voté. M. Droulez-Jacques. M. Droulez-Jacques. A voté. Mme Flore-Romance. A voté, c'est Flas Gaston. A voté, c'est Flas Gaston. A voté, c'est Frébo-Jean-Alain. A voté, c'est Fritjé-Douard. A voté, Mme Fuller-Tilda. A voté, c'est Frébo-Jean-Alain. A voté, c'est Frébo-Jean-Alain. A voté, Mme Haïti-Pascal. A voté, c'est Frébo-Jean-Alain. A voté, Mme Anderson-Georges. A voté, Mme Haïti-Pascal. A voté, Mme Haïti-Pascal. A voté, Mme Haïti-Pascal. Mme Patricia. A voté, Mme Haïti-Pascal. A voté, Mme Haïti-Pascal. A voté, Mme Haïti-Pascal. A voté, Mme Haïti-Pascal. Merci. A voter. Mme Matawo Mayron. A voter. Mme Mati Juliana. A voter. A voter. Mme Merceron-Armel. A voter. M. Moutam Thomas. Mme Matawo Mayron. à voter. Madame Olivier-Marie, à voter. Madame Parker-Elliano, à voter. Madame Parker-Elliano, à voter. Madame Persegal-Daniel, à voter. Monsieur Rapoteau-Jean-Marius, à voter. Madame Riston-Monique. A voter. Monsieur Rivetta-Frédéric. A voter. Monsieur Salmond James. A voter. Monsieur Salmond Rasmussen. A voter. Monsieur Salmond Rasmussen. A voter. Monsieur Chille-Philippe. A voter. Monsieur Salmond Rasmussen. A voter. Madame Taïro-Lucette. Madame Taïro-Louis. A voter. Madame Taïro-Lucette. A voter. Madame Taoua-Tama-Juliette. à voter madame thama françoise à voter on s'est éparé les héroïti à voter moussetemaru oscara à voter Monsieur Télématé Ruben. A voter. Monsieur Télématé Ruben. A voter. Madame Péloatea Sylviane. A voter. Madame Tétanouilana. Madame Télématé Ruben. 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 A voter. C'est étonnant, Ninoa. Madame Télématé Ruben. Madame Télématé Ruben. Madame Télématé Ruben. A voter. J'ai voté. À voter. Madame Touche-J'oublia-Catherine. Madame Touche-J'oublia-Catherine. Madame Touche-J'oublia-Catherine. À voter. Madame Touche-J'oublia-Catherine. À voter. À voter. Enfin, M. Yves Michel. À voter. Merci. Le scrutin est clos. Nous allons passer au dépouillement. À voter. Sous-titrage Société Radio-Canada. À voter. Sous-titrage Société Radio-Canada. À voter. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Gaston Tansom. Oscar Temaru. Gaston Tansom. Gaston Tansom. Gaston Tansom. Oskar Temaru. Oskar Temaru. Oskar Temaru. Gaston Tansom. Gaston Tansom. Oskar Temaru. Gaston Tansom. Bulletin Blanc. Oskar Temaru. Oskar Temaru. Gaston Tansom. Oskar Temaru. Oskar Temaru. Gaston Tansom. Oskar Temaru. Oskar Temaru. Oskar Temaru. Oskar Temaru. Oskar Temaru. Gaston Tansom. Oskar Temaru. Oskar Temaru. Oskar Temaru. Oskar Temaru. Oskar Temaru. Oskar Temaru. Oscar Temaru Gaston Tengson Gaston Tengson Oscar Temaru Gaston Tengson Oscar Temaru Oscar Temaru Oscar Temaru Oscar Temaru Bien, voici les résultats du dépouillement. 57 représentants composent l'Assemblée, 57 représentants sont présents, 57 ont voté, donc 57 votants, 57 bulletins ont été trouvés dans l'urne, dont 4 bulletins blancs, ce qui donne donc 53 suffrages exprimés. ont obtenu. M. Oscar Temaru, 26 voix. Et M. Gaston Tengson, 27 voix. Applaudissements. Applaudissements. Alors, conformément à l'article 69 du statut d'avenir alinéa, dans la mesure où la majorité absolue qui est exigée lors du premier tour n'a pas été obtenue, nous allons donc procéder à un second tour. Je demande donc au secrétaire de bien vouloir distribuer à nouveau des bulletins. Merci. 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 Les bulletins ayant été distribués, je demande une fois encore au secrétaire Mme Rosina Chinfaux et M. Jean-Alain Frébeau de bien vouloir se présenter à la table sur laquelle se trouve l'urne, s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le scrutin est ouvert pour le deuxième tour. Je demande par conséquent au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Merci. Mme Algon-Emma, à voter. Mme Bic-Sabrina. Mme Bousi, Mme Bousi, Mme Bousi, Mme Bousi, Mme Bousi. M. Bousi, M. Bousi, M. Jean-Christophe. M. Bousi, M. Bousi, M. Bousi, M. Bousi, M. Bousi, M. Bousi. M. Bousi, 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 M. Bousi À voter, Mme Florent-Romance. À voter, M. Florent-Gaston. À voter, M. Foster de Mauri. À voter, M. Frébo-Jean-Alain. À voter, M. Fréchi-Douard. À voter, Mme Foulaire-Pilda. À voter, M. Giroz-Anthony. À voter, M. Frébo-Jean-Alain. À voter, M. Pascale. À voter, M. Ander-Saint-Georges. À voter, Mme Irchon-Unoutea. À voter, Mme Irithi-Teura. À voter, Mme Irithi-Teura. À voter, M. Comoutini-René. À voter, M. Lison-Marcelin. À voter, M. Lison-Marcelin. À voter, M. Lison-Marcelin. A voté. A voté. Mme Ati Juliana. A voté. Mme Ersuran-Armel. A voté. Mme Moutam-Thoma. A voté. A voté. Mme Olivier-Marie. A voté. A voté. Mme Parker-Elihano. A voté. Mme Pater-Elihan. A voté. Mme Pater-Elihan. A voté. Mme Pater-Elihan-Armel. A voté. Mme Pater-Elihan-Armel. A voté. Mme Pater-Elihan-Armel. Commence ici, Mme Pater-Elihan-Armel. S. M., M. Président! M. Président. A voté. M. Rivetta Frédéric. A voté. M. Salmon James. A voté. M. Sandrace Bruno. A voté. M. Chille Philippe. A voté. M. Sommet Sejene. A voté. Mme Taïro-Lissette. A voté. Mme Taïyata Chantal. A voté. Mme Taoua-Tama Juliette. A voté. Mme Taoua-Tama Françoise. A voté. Mme Taoua-Tama. Mme Taoua-Tama. C'était Marana Oscar. Mme Taoua-Tama. Mme Taoança. A voter. C'est le matériel urbain. A voter. Monsieur le territoire Roberto. A voter. Madame la loi de la Sylviane. A voter. Madame la loi de la Sylviane. Madame la loi de la Sylviane. A voter. Madame la loi de la Sylviane. A voter. Monsieur Tang San Gaston. A voter. Madame Tuché-Aubillard-Catherine. Madame la loi de 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 A voté. Monsieur Cambastolais-Rémane. A voté. Monsieur Vélodon-Émile. A voté. Et enfin, monsieur Yip Michel. A voté. Voilà, monsieur. Bien, merci. Le scrutin pour le second tour est clos. Nous allons passer au dépouillement. Merci. 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 Cinq paquets de dix et sept bulletins. Oui. Oscar Temarou. Gaston Tonson. Gaston Tonson. Gaston Tonson. Gaston Tonson. Gaston Tonson. Oscar Temarou. Gaston Tonson. Oscar Tonson. Oscar Tonson. Oscar Tonson. Oscar Tonson. . . . . . . . . Oskar Temarou Oskar Temarou Gaston Tonson Gaston Tonson Oskar Temarou 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 Oskar Temaru Gaston Tengson Oskar Temaru Gaston Tengson Oskar Temaru Oskar Temaru Oskar Temaru Oskar Temaru Oskar Temaru Gaston Tengson Gaston Tengson Gaston Tengson Oskar Temaru Oskar Temaru Gaston Tengson Oskar Temaru Oskar Temaru Oskar Temaru Gaston Tengson Carly Jaby Oskar Tengson Bien leiz Oscar Temalu, Gaston Tonson, Gaston Tonson, Gaston Tonson, Gaston Tonson, Gaston Tonson. Oscar Temalu, Gaston Tonson. Oscar Temalu. 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 Je vous demanderai aux élus, s'il vous plaît, de bien vouloir regagner leur siège. Monsieur Tangsang, s'il vous plaît, je vous demanderai de rester pour l'instant à votre place, en attendant que je programme officiellement les résultats. Alors, avant que je ne proclame les résultats, voici comment nous allons procéder par la suite. Je vais inviter notre nouveau président à prendre place tout à l'heure, lorsque j'aurai programmé les résultats. Donc celui-ci va regagner la place qui lui est destinée. S'il souhaite intervenir, je le laisserai intervenir. Et après son intervention, et après quelques rappels à la loi statutaire, je clôturerai la séance. Et à ce moment-là, à ce moment-là seulement, la presse pourra venir, et ceux qui le souhaitent venir auprès du nouveau président. Voilà comment nous allons procéder. Je vous demanderai, s'il vous plaît, que cela puisse se faire ainsi. Alors, concernant le scrutin du deuxième tour, 57 représentants composent l'Assemblée, 57 représentants étaient présents, 57 représentants ont voté, il a été trouvé 57 bulletins dans l'urne, aucun bulletin blanc, aucun bulletin blanc, par conséquent, 57 suffrages ont été exprimés, ont obtenu M. Oskar Temaru, 26 voix, M. Gasson Tangsong, 31 voix. En conséquence, en conséquence, je proclame, M. Gasson Tangsong, Mme Bob Dupont, s'il vous plaît, Mme Bob Dupont, s'il vous plaît, je n'ai pas de compte à vous rendre. Vous n'alliez pas voter. Mme Bob Dupont, je n'ai pas de compte à vous rendre. Je vous remercie. Je n'ai pas de compte à vous rendre, Mme Bob Dupont. Oui, vous êtes un grand menteur. Mme Bob Dupont, ce n'est pas vous qui m'avez élu, donc je n'ai pas de compte à vous rendre. Si c'est ça que vous appelez la démocratie, vous ne respectez pas les votes qui ont été effectués. Si c'est ça que vous appelez la démocratie, s'il vous plaît, laissez-moi continuer. Mme Bob Dupont, s'il vous plaît, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer, Mme Bob Dupont. Mme Bob Dupont, s'il vous plaît, laissez-moi continuer. Mme Bob Dupont, s'il vous plaît. Mme Bob Dupont, s'il vous plaît. Mme Bob Dupont, Mme Bob Dupont, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mme Bob Dupont, s'il vous plaît. Je vous remercie. En conséquence, je proclame M. Gaston Tangsong, élu président de la Polynésie française, avec 31 voix. J'invite M. le président de la Polynésie française à bien vouloir prendre place à l'emplacement qui lui est désormais réservé. à bien vouloir Meine Voigt. Hér開始. Léa. Réalisé par Léa. Jérign plate. Le�도 Avic하. Polynésie. Il mange. Merci. Alors, je rappelle que conformément à l'article 15.7 du règlement intérieur, après les opérations électorales, seul le président qui a été nouvellement élu peut prendre la parole s'il le souhaite. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les représentants de l'Assemblée, chers collègues, chères populations, je remercie chaleureusement tous ceux qui m'ont accordé leur confiance en portant le suffrage sur mon nom. Je pèse la charge et la responsabilité qui m'incombre. Je l'ai déjà affirmé, mais je renouvelle mon appel au rassemblement et à la mobilisation de toutes les énergies. Qu'elle se trouve ici, au sein de notre Assemblée ou au cœur de la société civile. La mission que vous m'avez confiée, je compte l'exercer dans le seul intérêt général du pays. Nos concitoyens attendent de nous des propositions constructives, tant pour répondre à leurs préoccupations quotidiennes que pour leur avenir et celui de nos enfants. Je veillerai à ce que le gouvernement travaille dans ce sens et en bonne harmonie avec toutes les forces politiques, qu'elles siègent ou non dans notre Assemblée. Au-delà des appartenances politiques, je souhaite que vous puissiez travailler dans les mêmes états d'esprit. Je le sais, la tâche apparaît comme un défi, mais tous ensemble, et quand l'intérêt général est en jeu, nous avons déjà prouvé que nous savions nous mobiliser pour faire progresser notre pays. Je souhaite également que la passation des pouvoirs puisse se faire en bonne intelligence, sans rancœur et sans esprit de revanche, entre l'équipe sortante et la nouvelle équipe, afin que nous ne perdions pas de temps. Je vous remercie encore pour votre confiance et sans délai, travaillons pour que vive la Polynésie française. Merci. 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 Monsieur le Président. Merci. 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 Monsieur le Président. Merci. Merci. Le Président du jour est désormais épuisé. Je vous remercie tous d'être venus. La séance est close. Merci. Merci.